Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Sabrina des Angers et leurs Perles. Aujourd'hui on va faire une vidéo découverte d'un oracle. Donc je vais vous faire plusieurs séries comme ça, d'oracles, de tarots, peut-être aussi de livres que je pourrais avoir. Donc je voudrais vous le faire partager. Je sais que ça m'a été un petit peu demandé en petit message privé, donc j'avais envie de vous faire un peu découvrir l'univers des oracles, voir comment on peut comprendre et découvrir. Des fois on aime bien regarder des vidéos afin de pouvoir justement voir si le genou parle, les dessins, etc. Moi-même je fais ça, donc vraiment n'hésitez pas à bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'oracle de Rho. Donc on est sur un oracle, donc divinatoire, de prédilection, de divination. Vous pouvez faire des tirages classiques, des tirages questions. Vous avez aussi certains messages qui vous sont délivrés dans cet oracle-là. Mais on est vraiment sur un oracle où on peut vraiment voir son avenir, poser des questions, poser un jeu complet comme l'oracle Béline, l'oracle des miroirs que je vous présenterai aussi, etc. Donc là c'est tout à fait un jeu dans lequel on peut complètement pratiquer la divination sans problème. Il s'y prête vraiment très très bien. Donc on a quand même un jeu avec plus de 80 cartes, donc c'est pas rien. Ça fait un beau paquet comme vous pouvez voir de cartes, mais en même temps, 5K c'est un jeu où, alors pour certains, quand on est dans les, on va dire, débutants, où on a du mal encore à bien maîtriser les tirages, etc. Je dirais que c'est un jeu qui a quand même beaucoup d'infos. Donc c'est hyper intéressant si vous voulez être super précis dans votre manière de visualiser, surtout dans la carte mansi classique. Après moi, j'ai ma médiumnité, donc forcément ça se greffe quand je fais mes cartes et j'écoute aussi les messages que j'entends et que vous allez aussi peut-être pour certains développer. Mais c'est un jeu qui va vous donner quand même beaucoup d'infos en cartes mansi classiques. Donc ça c'est quand même bien à savoir aussi. Donc ça a été créé par Roseline Joulet. Donc vous avez juste derrière, là, un QR code pour voir aussi l'explication des cartes et du livret. Bon, j'avoue, je ne l'ai jamais essayé, mais vous l'avez en tous les cas. Donc vous l'avez dans son conflit, dans sa petite boîte. Vous la recevez donc avec sa boîte. Vous le recevez aussi avec un petit sur livret explicatif, tutoriel aussi en vidéo avec un QR code les amis, donc c'est quand même bien. en français et en anglais. C'est l'édition Ours Polaire. Donc il a été conçu et réalisé par Roseline Joulet. On va aller regarder ensemble un petit peu le livret. Alors moi, il s'abime un petit peu les amis. Forcément, il a vu du pays. Vous voyez mes jeux, donc forcément, vous voyez que c'est des jeux qu'on compte de la bouteille. Si on peut dire ça comme ça. Donc vous avez le remerciement par rapport à ça, l'introduction de votre jeu. Et elle vous donne certains tirages type la croix celtique. Vous avez d'autres tirages. Un tirage un petit peu questionnement, pareil, pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez certains tirages spécifiques que vous pouvez faire, mais vous pouvez le pratiquer comme vous avez l'habitude de le faire. Moi, je ne suis pas forcément les tirages recommandés. Forcément, j'écoute mon instinct. Donc vous pouvez aussi le tirer à votre manière. Il n'y a aucun problème. Mais vous avez des petits tirages spécifiques par rapport à ça. On va ensuite rentrer dans, par exemple, des petits détails de cartes. Mais ça, on va aller voir ensemble quand on va le regarder. Et ensuite, vous avez le numéro des cartes avec le nom de la carte et des mots-clés. Donc il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait un petit texte, mais ce n'est pas celui-là. J'en ai un autre qui ressemble. Mais ce n'est pas celui-là. Donc vous n'avez pas vraiment de texte. Vous avez des mots-clés. Donc la carte de l'air, on vous dit élément d'air. Ça peut être une étincelle, quelque chose de potentiel, un début. Et on vous dit renverser. Donc ça, je vais vous expliquer. Renverser ou pas, ça va avoir un aspect négatif et positif. Donc à chaque fois, vous avez le descriptif de chaque carte et de ce que ça veut représenter. Après, moi je vous dirais qu'il faut toujours écouter votre instinct. Donc vous devez toujours vous imprégner et regarder le jeu. Vous avez des dessins, ce n'est pas pour rien. La personne l'a représenté à son idée, elle l'a créé à sa façon. Mais c'est important de vous prendre l'énergie d'un jeu, de vous imprégner du jeu. Parce que vous, il y a des choses que vous allez fixer et ça va vous donner d'autres petits mots, etc. Et c'est comme ça qu'on développe son instinct. Donc vous avez tout ce petit livret en français et après vous allez l'avoir en anglais. Bien sûr, il est écrit dans les deux langues. On va découvrir ensemble du coup votre jeu. Il y a un petit peu l'explication. Donc du coup, on commence. Alors, ce n'est pas dans l'ordre. Je ne vous ai pas du tout mis le jeu dans l'ordre. Il est vraiment dans mes derniers tirages que j'ai fait. Donc du coup, vous avez le scarabée. Donc la carte 66. Le scarabée, c'est une carte de protection. On vous parle de quelque chose d'inoffensif. Vous êtes un petit peu vulnérable. Donc c'est un petit peu, on est un peu le cœur à nu et on est un peu à découvert. Donc c'est un peu dans cet esprit. Vous avez la mer. Et c'est ça que je vous disais, que vous avez un côté positif et négatif. Ou quelque chose qui vous dit qu'il est prêt ou loin. Tout va dépendre. Donc la mer, vous avez un côté positif et vous avez un côté plus négatif. Ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous. Donc on va voir ça. Je ne vous perds pas non plus. J'ai l'habitude du jeu. Donc des fois, je peux me perdre. Et vous allez me dire ça. Mais là, on ne comprend rien. Donc là, on vous parle de la mer. De quelque chose dans lequel vous avez un besoin d'y aller. Ou un besoin d'être éloigné. Ça peut vous annoncer aussi un voyage. Parce que vous avez la boussole juste au-dessus. Donc là, c'est peut-être un besoin d'avancer. Un besoin de vous libérer de quelque chose. Et ici, on vous parle de faire un choix. Peut-être de bouger, etc. On a l'embryon. Lui n'a aucun côté. Il y a des cartes aussi qui n'ont ni négatif ni positif. Et qui sont simplement neutres. Donc on a l'embryon. On a le renard aussi qui est dans cette énergie-là. On a la maison. Donc ça peut être votre foyer. La maison en elle-même. Ça peut être aussi l'achat, l'acquisition avec la clé. Ça peut être aussi quelque chose que vous débloquez dû à un logement. Ensuite, on a la foudre qui est neutre. La foudre, l'impact. On a le coup de foudre pour certains. On a l'hiver. Et les saisons aussi ont une importance de choix. Sur le dessus, dessous. Donc on a l'hiver. Donc ça peut vous annoncer forcément la saison de l'hiver. Mais ça peut aussi vous donner une notion de temps. On a un sablier qui nous dit que c'est quelque chose de stagnant, de froid, de figé, de bloqué. On vous parle de la ville. Là encore une fois, on peut vous parler d'un logement. Mais ici, on peut vous parler d'un choix à faire par rapport à un déplacement important. On a la fiesta. On a la fête, la célébration. Qui n'a pas de sens. On a le serpent. Qui de ce côté peut être positif. Donc c'est une mutation, un changement, une transformation très profonde. Ça peut être pour certains qui est vu par le serpent comme la Kundalini aussi. Et de l'autre côté, on a la lune. Donc c'est plutôt le côté plus obscur du serpent. Donc la fourberie, etc. Après, il y a aussi ma façon de voir le jeu. Ça c'est important aussi. Je vous donne mes ressentis. Ce que le jeu vous dit. De toute façon, vous avez des mots. Mais moi, il y a des choses aussi qu'avec l'expérience ou quoi, j'ai attribué certaines choses à certaines cartes. Mais ça, c'est chacun a sa vibration et on ressent les cartes d'une telle et telle façon en fait. On a la longue vue. Donc la longue vue, on est sur quelque chose de plutôt court ou de plutôt éloigné. Donc soit on a quelque chose à perte de vue. On a un besoin de voir loin, de projeter aussi. Soit au contraire, on a du mal à se projeter. On est sur l'inverse. Le non n'a pas de sens. Non, c'est non. On est d'accord. Vous avez les chakras. Vous avez la carte du sexe. On a la carte des miroirs qui est dans l'honnêteté. Dans quelque chose qui est favorable et une image favorable. Inversement, on est sur quelque chose qui est négatif. Donc forcément, on est sur quelqu'un qui manque de franchise. Quelqu'un qui n'est pas authentique. Quelqu'un qui a du mal à assumer aussi le fait de ne pas vouloir se regarder dans le miroir. Ne pas apprécier ce que l'on voit. On a la punaise. Punaise qui dit que vous êtes piquant, percutant. Vous allez épingler certaines choses d'importantes qui seront positives pour vous. Inverse, il va y avoir des pics contre vous. La justice, positive ou négative. Soit forcément positive, elle est pour vous. Négative, on voit qu'il y a des embûches. On a le puzzle. Alors ça, c'est une carte particulière par exemple qu'on ne trouve pas forcément dans tous les oracles. Le puzzle, c'est trouver sa place. Donc si vous l'avez dans le côté positif, ça veut dire que vous allez trouver votre place. Vous cherchez votre place pour pouvoir vous emboîter dans une situation. Donc on est vraiment chercher sa place et il a une bonne chance qui vient à vous. Inversement, vous cherchez votre place en version négative. Vous n'arrivez pas à trouver votre place. Donc voilà pour le puzzle. On a l'eau qui est les émotions. Être surchargé au niveau des émotions. Trop d'émotions, pas assez. Quelqu'un qui est un petit peu dans tous les sens. On a la rencontre qui n'a pas de bon ou de mauvais. La corde aussi. Donc on tire la corde. La corde, elle peut péter. Donc attention à ne pas trop tirer la corde. On a la page. Tourner la page, pardon. Donc tourner la page, c'est favorable pour vous. Côté négatif avec la lune, on a du mal à tourner une page. Tout simplement. Le travail, pardon, excusez-moi, je tousse. Le travail, on est sur une énergie particulière parce que dans ce jeu-là, on vous donne l'information d'un travail qui est plutôt manuel. Et inversement, on est sur un métier plutôt intellectuel. Donc ça peut vous donner une importance, en tout cas une information sur le type de travail, peut-être dans votre demande, que vous pourriez avoir. Alors, la girouette, bon, mais on va dans tous les sens, clairement. Là, c'est ce que le jeu vous disait tout à l'heure dans le petit livret. On vous parle de la jeune femme et par exemple, si elle est pleine, elle est blonde. Si elle est, alors, ou inversement, je ne sais plus à chaque fois. Et si elle est dans l'autre sens, c'est une femme brune. Donc il y a un côté blond, un côté brun. Alors attendez, on va savoir. Blond, c'est ici. Pas rempli. Et rempli, c'est le brun, par exemple. Donc, vous voyez, ça peut vous donner une indication de la couleur de cheveux de la personne que vous avez. L'air, on est soit dans les nuages, on est dans, on papillonne, on a cette impression de légèreté. Soit ici, il y a un courant, il y a un chemin à prendre aussi par rapport à une décision et à suivre une direction. Le jeune homme, blond ou brun, pareil. Les mésanges, on est dans la communication. On est aussi dans le nid, la protection du foyer, de la maison, du nid. Moi, c'est une carte que vraiment, je me suis imprégnée les mésanges. Et je vois aussi ce besoin de protéger le nid, protéger le foyer, être bienveillant l'un pour l'autre et d'être soudé pour la protection du nid, quoi qu'il en soit. On a le choix, l'orientation, tout simplement. Faire un choix, avoir du mal à en faire un. Tout dépend dans quel sens vous le tournez. Le déménagement, forcément, c'est les cartons. On bouge, déménagement, clairement. Déménagement aussi, pour vous donner une petite info, le déménagement aussi, ça peut être quelque chose que l'on déballe. Donc, ça peut être aussi un besoin, si vous l'avez avec la communication, il est peut-être aussi question, par exemple, de déballer ce que vous avez à dire à quelqu'un. C'est aussi, peut-être, sortir les vieux dossiers, peut-être de quelque chose que vous ne disiez pas. Donc, tout va, bien sûr, va dépendre de ce que vous allez associer à votre jeu, mais on est aussi là-dedans. La carte de la noyade, alors celle-là, elle n'est pas super jolie, franchement. La carte de la noyade, soit c'est vous qui êtes submergé, soit c'est l'inverse. Donc, soit c'est vous, vous sentez submergé, soit c'est vous qui allez envahir, peut-être, et submerger quelqu'un d'autre. Donc, vous ressortez la tête de l'eau. Si vous avez la main sur vous, c'est négatif. Là, vous sortez la tête de l'eau. Le cadeau, qui peut être un cadeau positif, ou un cadeau empoisonné, les amis, bien sûr. La montagne, qui vous dit, pareil, difficulté, peut-être des choses à bouger, à faire évoluer, à passer au-dessus. Ça vous parle d'une étape, ça vous parle d'un besoin de passer au-dessus. Et on a le côté où vous sortez de cette problématique, ou en tout cas, il y a une décision qui devra se prendre face à cette montagne-là. La dague. La dague, on est sur une énergie négative, en théorie. Tout va dépendre de quel côté elle se place. Si vous l'avez dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va vous porter un coup sur vous. Dans l'explication de la carte, donc c'est quelqu'un qui va vous adresser un coup. Si vous l'avez dans ce sens, c'est vous qui avez la dague en main. Donc, ça veut dire que c'est vous qui allez piquer quelqu'un, c'est vous qui allez savoir vous défendre, et vous avez les armes pour pouvoir le faire. On a la mort, la faim, La mort n'est pas que négative, très rarement d'ailleurs dans les jeux. Elle fait peur souvent à la carte de la fatalité ou de la mort, mais c'est souvent la fin d'un cycle. Donc, si vous étiez en galère, en fait, c'est bien. Ça veut dire que c'est la fin de la galère. Après, bien sûr, ça peut vous annoncer des décès, mais dans les oracles et tout ça, ça ne le dit pas forcément, je trouve. Et après, on a le papillon qui est tout autour, qui vous envoie à une grande transformation. Mais c'est vraiment, on quitte tout pour autre chose, par exemple. On a des lieux comme la campagne, donc on avait la mer tout à l'heure. On a la campagne, on avait la ville aussi. On a la campagne. Donc, ça vous parle d'un lieu, bien sûr, au niveau un besoin de prendre de l'air, de se ressourcer, d'être au vert, de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Et de ce côté aussi, c'est de prendre ce temps-là aussi, parce que peut-être que vous êtes un peu surchargé pour certains, et il est aussi question de, peut-être aussi au niveau de l'alimentation aussi, de prendre soin de vous et de vos énergies. La déception, forcément, positive et négative. Soit vous allez sortir de la déception, soit c'est l'inverse, vous êtes très déçu de quelqu'un ou d'une situation. On a la voiture qui vous parle de déplacement. Ça vous parle d'un chemin, d'un déplacement. Soit la route est bloquée, soit il est question de quelque chose qui stoppe, dans lequel vous ne pouvez plus avancer. En tous les cas, ça vous emmène quand même à des déplacements, clairement. Mais pour d'autres, ça peut être un chemin, une directive, et on est sur quelque chose qui peut être rapide aussi, éventuellement, avec la voiture. Et puis, ça peut vous emmener à votre propre véhicule, quand vous voyez qu'il y a des pannes, des choses comme ça, ça peut vous l'annoncer. Le mégaphone, soit on vous entend, soit on ne vous entend pas. La poussière, on enlève tout l'ancien, on dépoussière tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On fait du nettoyage, on nettoie, ça peut être vos énergies, ça peut être autour de vous, ça peut être dans votre maison, un besoin de faire du neuf, du renouveau dans votre vie. La chance, qui peut être bonne ou la malchance. Celle-là est particulière. On a la carte de l'animal, donc on a l'os et on a la patte. L'os, on est sur un animal dit, on va dire, domestiqué, et ici, on a quelqu'un, enfin quelqu'un, on a un animal qui est plutôt sauvage. Mais ça peut se coller aussi aux gens, ça peut être des gens qui vous sont fidèles, et ça peut être des gens qui sont très instinctifs et aussi des fois où on a du mal à les comprendre parce qu'ils sont un peu sauvages, etc. Donc ça peut vous parler des animaux et ça peut vous parler du comportement des gens. L'alliance positive, alors elle n'est pas positive et négative réellement, c'est quand elle vient vers vous comme ça, c'est on vous fait une demande, quand c'est dans l'autre sens, c'est vous qui faites une demande de mariage, de relation, et ça peut être un partenariat. Ça peut être vous qui pouvez proposer un partenariat comme on vous fait un partenariat. Je vais vous faire en grande ligne, je vous décortique parce que je trouve que c'est quand même bien de vous décortiquer les cartes. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou si vous voulez juste que je passe comme ça, mais je trouve que c'est bien, il y en a plein qui m'ont demandé d'expliquer. Donc on finit avec les lauriers. Vous avez la réussite avec les lauriers, positive et négative, suivant comment elles se retournent. On a l'été qui nous donne encore une saison. Donc soit c'est encore la saison, soit c'est quelque chose dans le temps, ça peut être quelque chose de très enflammé, de très rapide. On a le feu qui est positif ou négatif. Ça peut aussi vous parler des signes. Signes de feu, on avait l'eau aussi, on a le vent, enfin on a l'air mais c'est le vent. Vous voyez, on a la terre aussi, vous allez voir. Donc ça peut aussi vous parler des signes astrologiques, bien sûr. On a la paix, dans un côté ou dans un autre. Ça peut aussi vous annoncer que quelqu'un vient faire la paix, si ça vient vers vous, et inversement. L'automne, qui vous donne encore le temps d'une saison. Ça peut vous donner aussi le temps, dans le sens où les feuilles tombent, donc il y a quelque chose qui se flétrit. On a la femme brune ou blonde, les masques qui n'ont pas de côté, forcément on porte des masques. On a la lanterne qui est la lumière, donc ça vous parle de lumière autour de vous, la lumière sur les choses. L'écoute aussi, que vous avez. On vous dit que les murs ont des oreilles aussi, avec la carte de l'écoute. On a la lettre, le courrier, les mails. Donc on vous parle dans un sens positif ou négatif, soit vous êtes dans l'attente de courrier, vous attendez que quelque chose se débloque. Là, il pourrait y avoir une bonne nouvelle aussi, qui vient à vous, dans le sens positif. Le mental. On a le grand-père. On a les personnes âgées, donc il y a beaucoup de détails quand même. Blond ou brun, pareil. Le voyage qui se fait ou qui ne se fait pas. La lune, qui vous parle de tout ce qui est émotionnel, d'un cycle aussi, de vie, d'un temps, etc. Une fois positif et négatif. Vous avez les papiers qui se bloquent et se débloquent. Le caméléon qui ne demande que de l'adaptation. J'adore la carte du caméléon. Quand je l'ai vue, j'ai adoré. Je me dis, il a une tête, celui-là, je ne sais pas. Mais c'est moi. Donc on a le caméléon qui est dans l'adaptation. On a l'enfant, blond ou brun. Voilà, ça peut vous parler des enfants. J'adore cette carte aussi. Si vous me suivez, vous le savez. La carte du vert, du petit vert, j'ai adoré. C'est les tout petits, mais il a plein d'espoir. C'est la carte de l'espoir. Ça vous dit, même si vous êtes tout petit, insignifiant, ou que quelque chose vous semble à portée de vue, et pas forcément à portée de main, justement, on vous dit que tant qu'il y a de l'espoir, voilà, il faut s'y accrocher. Et ce petit vert, en fait, il s'accroche, quoi. Il a des rêves, vous voyez, il a un petit cœur au-dessus de la tête. J'adore, elle m'a tué de rire, celle-là. Allez, on a l'homme masculin ou féminin. Non, peut-être, il y a des gens rés, mais c'est pas ça. Là, on est sur quelqu'un de blond ou brun. La santé qui n'a pas de sens. Après, on peut, si elle vous sort à l'envers et vous sentez que c'est pas une bonne nouvelle et qu'autorant, en plus, ça vous le confirme, vous pouvez. On a le potier qui est sur l'énergie de la création. La besoin de prendre les choses en main, de façonner les choses à sa façon. L'argent, l'abondance, dans le bon côté ou le négatif. La terre, ce que je vous disais. Donc, soit revenir à des choses essentielles, avoir les pieds sur terre, être dans le matériel, être... Ça peut vous parler aussi de pierres, pour certains, de pierres pour la lithothérapie, pour certains, ça vous parlera. Ça peut vous parler aussi des signes astrologiques, entre autres. Après, vous prenez le temps de regarder tous les petits mots. Mais, voilà, je vous donne les grandes lignes. On a le secret, qu'on garde ou qu'on révèle, où vous allez apprendre et savoir un secret, en fonction de comment il se retourne. Je la remets à l'envers moi. On a le savoir et les connaissances, donc l'apprentissage aussi. On a le sceptre, donc les questions d'être à l'honneur ou au déshonneur. On a la sens du oui, on a la carte du oui. Donc là, on vous dit feu vert, pour certains. L'évolution, donc encore une fois, là c'est pareil, quand vous prenez... On vous tend la main, là. c'est quelqu'un qui vous tend la main, soit c'est vous qui tendez la main, et on va vous aider. Ou inversement. Le printemps, encore une carte de saison. Donc ça, c'est pareil, quand des fois, on veut essayer de dater, mais c'est très difficile de dater, parce que c'est très casse-binette, pour être poli, de dater. On n'a pas du tout la même temporalité entre ce qu'on reçoit et ce qu'on vit réellement sur Terre. Donc c'est très erroné, moi je trouve. Mais voilà, ça peut quand même vous donner une saison des petits, voilà, si vous attendiez quelque chose qui se dénoue et que ça devait se dénouer au printemps et que ça ressort, c'est plutôt bon signe. Donc on a cette notion, encore une fois, de temps. Ici, on a les ciseaux. Donc là, dans ce sens-là, vous coupez, dans ce sens-là, on vous coupe quelque chose. Ça peut être des liens, des aides, qu'importe, une relation. L'amour, qui n'a pas de sens. On a la recherche. Donc on vous dit d'être attentif, de voir les choses. Vous allez voir les choses. Ça peut vous parler du domaine de la recherche aussi, de la santé, de la recherche, du savoir et des connaissances. Là, ici, il y a un manque de recherche, forcément, en négatif. L'entrave, positive ou négative, là, vous vous délestez de quelque chose et inversement. Ou ça peut être la personne en face de vous, du coup, qui porte des menottes. Le feu vert, dans le bon sens, et on vous dit attention à ne pas passer au vert dans le négatif. La prise, qui vous parle de connexion. Donc ça vous dit qu'ici, vous êtes connecté et dans ce sens-là, il y a un problème de connexion. ça peut être problème aussi de tout ce qui est informatique, enfin, électricité, etc. On a la graine pour tout ce qui est créativité, quelque chose aussi qui prend du temps. Ici, on est dans la créativité, dans quelque chose qui évolue, qui grandit, etc. Et inversement, on a l'escargot qui nous dit que ça prend beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, par exemple, vous voyez, mais ça juste, ça prend du temps. Et enfin, on a la grand-mère, blonde ou brune, là aussi. Ça peut vous parler d'une grand-mère, ça peut vous parler de quelqu'un d'âgé autour de vous, etc. Donc franchement, pour le coup, avec 80 cartes, vous avez de quoi vraiment vous, vous, comment dire, ça vous permet vraiment de pouvoir faire un tirage assez complet, vraiment. Donc après, il n'est pas, c'est un jeu à taille, correcte dans les mains pour pouvoir le battre correctement aussi parce que mine de rien, il y a des jeux que je vous présenterai, ils sont très très grands, donc c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc on est sur une taille d'un tarot à peu près, pour vous donner une idée parce que j'ai quand même des grandes mains, mais voilà, on est sur un jeu qui est très joli, on a un très joli dessin aussi de l'autre côté. Donc voilà, pour l'oracle de Rho, donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous a appris un petit peu des petites choses, ça vous a permis de découvrir le jeu, les illustrations, voir si ça vous parle, si ça vous attire aussi pour vous, pour pouvoir en prendre un si ça vous plaît. Moi, je sais que je trouve ça bien de pouvoir voir les cartes avant parce que des fois, on est hyper déçu et il a une énergie assez particulière. Je trouve qu'il est complètement différent au niveau énergétique du Béline ou de l'oracle des miroirs pour ceux qui en ont un. Il se rapproche légèrement, je trouve, au niveau énergétique d'un tarot presque et peut-être de la triade. Je dirais qu'il est un peu entre les deux pour ceux qui y connaissent. Mais non, franchement, c'est un super jeu et vraiment, il donne beaucoup d'informations. Il est très pragmatique. Lui, c'est ou tout ou rien et au moins, vous êtes fixé. Quand vous posez des questions, c'est tout à fait des jeux bien parce que là, il n'y a pas de oui ou non mais parce que du peut-être. Là, c'est oui ou non. Donc, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, si ça vous a plu. Je vous mettrai le lien en bas, juste en dessous. du jeu. Peut-être, je vous mettrai aussi le lien pour voir si vous avez envie d'aller directement. Pour certains, ils me demandent de le prendre juste en dessous. Je vais voir. Et vous me direz si ça vous aura plu, si vous avez envie que je continue à vous montrer bien les cartes sur les prochains jeux. Sachant que là, quand même, c'est un des jeux qui a le plus de cartes. Donc, voilà. Vous me faites, j'ai hâte de lire vos petits retours. Comme ça, ça me permet moi aussi de m'adapter à vous et ce que vous avez envie, etc. Après, peut-être que par la suite, quand je finirai tous les jeux, peut-être que je vous montrerai plus tard des styles de tirage qu'on peut faire et tout. Enfin bon. Mais bon, là déjà, je vous fais toute une fois par mois. Je vais vous sortir une vidéo tous les mercredis le 3ème, non, 4ème mercredi du mois. Je vous sortirai une vidéo à chaque fois sur un jeu. donc, j'avais envie de vous proposer ça. Donc, voilà. Donc, j'attends vos petits retours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Il y a les jeux mais je fais aussi tous les tirages donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ce que je fais sur le mois, la quinzaine, la vidéo de la semaine pour ceux qui me découvrent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de choses sur ma chaîne. donc voilà. Je vous envoie le meilleur. Surtout, prenez bien soin de vous les amis et moi je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501